Musique Donc là on se trouve au-dessus de l'arbre en fait, c'est un plateau qui était inondé, il y a de la glaise dessous et de tout temps de manière historique il y a eu de l'eau, des poches d'eau etc. Musique Cette zone humide en forêt est très importante pour la reproduction des grenouilles rousses entre autres et des tritons. Donc ces deux espèces viennent au mois de mars pour pondre, donc il y a ces déplacements qui se font entre les lieux de ponte et les lieux où ils vont passer l'hiver. Musique Les aménagements qui ont été effectués ici, ce sont des aménagements qui ont pour but de valoriser en fait, ou de favoriser la ponte de ces batraciens. Avec ce genre de milieu, on peut connecter l'arbre, on peut connecter le bois marqué qui est juste derrière, il y a encore une autre zone humide un peu plus loin. Donc ces zones qui sont assez petites, on le voit bien, en tant que telles, comme entité, elles ne sont pas peut-être fondamentales pour abriter une énorme population de batraciens, mais mises en réseau les unes les autres, elles peuvent tout à coup donner une population qui devient importante et intéressante. Ce n'est pas juste cette petite réserve, mais c'est cette petite réserve, plus une autre petite réserve, plus une autre petite réserve. Et là on arrive à faire quelque chose pour la nature. Musique On peut le faire à toutes les échelles. On peut parler du crapoduc, ça c'est quand on a une grosse population dans un site donné, et il y a une grosse route qui traverse, là on peut effectivement construire un ouvrage qui permettra aux batraciens de passer sur la route et d'éviter de se faire écraser. Il y a des ouvrages qui sont des ouvrages de génie civil, il y a des grandes choses qui peuvent être entreprises, mais il peut aussi y avoir des toutes petites choses. Musique On peut, en choisissant les essences plantées dans le jardin, en choisissant de ne pas justement mettre un mur ou un grillage, comme ça, on peut permettre à la faune de circuler, ça permettra aux tritons, aux grenouilles, aux hérissons, aux renards, à toutes ces bêtes, ça permet de connecter ces zones. Il y a 1012 choses qui font que la vie peut rentrer dans nos villes. Musique 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 Sous-titrage FR ?